Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Zamobanga, enseignante de technologie. Notre enseignement aujourd'hui porte sur le cours de technologie en place d'une troisième année, Culture Flourde. Précédemment, nous avons étudié les fourrues. Nous avons dit que la fourrue était la peau d'animals auxquelles on a laissé les poids. Et ensuite, nous avons étudié les différentes étapes de transformation de cette fourrue. Nous avons également étudié l'entretien du puits de la fourrure et nous avons analysé un échantillon de fourrure. Avant de nous séparer, nous vous avons donné un devoir que j'espère que vous avez cherché. Il était question de représenter sur un format A4 le schéma annoté de la peau d'un animal. Alors, la figure, cette figure nous présente la peau d'un animal. Il fallait donc la représenter de cette façon, avec le coupon, qui était la partie qui recouvrait le dos de l'animal. Le colère, qui était la partie qui recouvrait le dos de l'animal et le flanc. Nous avons deux flancs, c'était la partie qui recouvrait le ventre de l'animal. Si vous l'avez donc présenté ainsi, c'est très bien. Passons à présent au thème 2 qui porte sur les cuits. Le thème sur les cuits comportera donc trois leçons, à savoir les généralités sur les cuits, la transformation de l'animal et le thème qui est une autre forme de cuits. Passons à présent à la leçon du jour, qui porte sur les généralités sur les cuits. Avant d'aborder cette leçon, nous allons donc suivre une démarche méthodique, organisée autour de six points, à savoir les objectifs, les prérequis, une situation de vie nous sera posée au niveau de la situation de problème et nous allons répondre à cette situation de problème au niveau de l'activité d'apprentissage. Ensuite, pour savoir si vous avez donc bien assimilé la leçon sur les cuits, nous allons vous donner un exercice d'application. Et avant de nous séparer, nous allons vous donner un devoir à faire à la maison pour que vous vous exercez et savoir si vous allez donc bien assimilé. Passons donc aux objectifs. Vous, élèves, vos maîtres de niveau 3, vous devez être capable à la fin de cette leçon de définir le puits, d'établir l'histoire du puits, d'identifier le puits et ses origines, d'identifier le grand du puits, de nommer les différents types de peaux et leurs aspects, de déterminer les caractéristiques du puits traditionnels et ésotiques. Quelles sont donc les notions que vous devez avoir avant le début de cette leçon ? Vous devez donc avoir les notions sur les peaux et la pourrure qui a été étudiée précédemment. Passons donc à présent à notre situation de problème. Louise Nda, elle élève en classe de 3e espagnol au lycée classique de Bourgogne. La jeune fille nous parle de ses projets d'avenir après l'obtention de son vœu pécis. Elle souhaiterait continuer ses études dans une école professionnelle pour spécialiser dans le travail du puits. Avant sa formation, elle souhaite avoir des connaissances sur le travail du puits, de la préhistoire à nos jours. Alors, pour répondre à cette situation de problème, nous allons répondre à cette situation de problème par lui définir d'abord ce que c'est que le puits. Nous allons lui donner l'histoire du puits, les puits et ses origines. Nous allons lui parler du grain du puits. Nous allons citer les différents types de peaux. Nous allons également caractériser, nous allons donner les caractéristiques du puits après sa transformation. Passons à notre activité d'apprentissage. Commençons donc par le puits. C'est donc quoi le puits? Le puits est le résultat de la transformation par tannage de la peau animale en un produit durable et imputresif. En d'autres termes, on dit que le puits est la peau animale auxquelles on a enlevé les poils. Qu'est-ce que l'histoire du puits nous dit donc? Les hommes primitifs chassaient les animaux sauvages pour se nourrir. Ils enlevaient les peaux et les cuits de la carcasse des animaux morts et les utilisaient comme hutte. L'image ci-dessous nous présente le genre de hutte que fabriquaient les hommes primitifs. Ils les utilisaient également pour les vêtements, qu'on augmente notre première image et les chaussures. C'est de cette façon que nos hommes primitifs utilisaient le puits. Mais les hommes primitifs étaient donc confrontés à plusieurs difficultés. Il fallait d'abord savoir comment conserver la peau pour éviter qu'elle ne pourrisse. Pour ce fait, il fallait donc réfléchir à une méthode de conservation. La première méthode consistait à étirer les cuits sur le sol pour les faire sécher, en les frottant avec des graisses et des cerveaux d'animaux. Ensuite, l'homme primitif découvrit aussi que la fumée des feuilles de bois pouvait préserver les peaux des cuits. Ils ont donc constaté cette deuxième méthode comment? Parce que lorsqu'ils fabriquaient leurs hûtes, ils avaient l'habitude d'allumer le feu. Et à force d'allumer le feu dans les hûtes, ils sont à la longue, les peaux ne pourrissaient pas. Tout comme le traitement avec une infusion d'écorces, de feuilles, de racines et de fruits contenant du tannin de certains arbres et plantes. Ce n'étaient pas toutes les plantes qui pouvaient nous donner ce tannin. De nos jours, l'industrie de cuits s'est développée passant des petites positions familiales à l'industrie localisée dans les régions de la chasse et de l'élevage. Au moins, la moitié des cuits se transforment en chaussures, comme vous voyez la première image. à peu près un cas de la moitié de ce cuir se transforme en vêtements. 15% du cuir se transforme en produits d'ameublement et le reste en produits de maroquinerie et d'autres objets divers. Quand on parle de maroquinerie, ici, ce n'est pas le Maroc, c'est plutôt la fabrication de chaussures, du sard, de babouches, de fracelets et bien d'autres. Alors, quels sont donc les animaux qui nous donnent le cuir ? On va passer au cuir et ses origines. Bien que le cuir puisse provenir des pots d'animaux hésitiques, plus de 99% de cuir dans le monde est issu de 4 animaux différents classés ainsi qu'issus. 65% de vaches, 15% de moutons, 11% de porcs et 9% de chèvres. Ici, on parle de la peau de ces animaux. Les animaux dont on utilise le plus fréquemment les pots sont, on peut citer les familles des bovins. Dans la famille des bovins, nous pouvons citer le veau. Nous avons les ovins. Dans la famille des ovins, nous pouvons citer le mouton. Les caprins, dans la famille des caprins, nous pouvons citer la chèvre. Les reptiles, dans la famille des reptiles, nous pouvons citer le crocotil, le sard, ainsi de suite. Et les équités, nous pouvons citer le cheval et les âmes. Alors, nous vous présentons ici quelques exemples de cuir. Ici, par exemple, nous avons le cuir de vache, qui a une particularité d'être différent des autres cuirs parce qu'on a ces deux couleurs, la couleur marron et le blanc. Le cuir de vache possède des avantages tels que son apparence, sa durabilité, son confort et sa texture. Le cuir de vache est également facile à entretenir, résistant à l'humidité et le moins cher à produire. La chèvre, ici nous avons notre peau de chèvre. Vous voyez que la haine est différente de la peau précédente. La peau de chèvre crée un cuir à la finition lisse tout en étant durable. Il est doux, léger et résistant que le cuir de vache. Sa résistance à l'eau est très bonne. Le cuir de vache est utilisé ici pour la relue des vêtements, la relue des livres et la confection de vêtements, robes et manteaux. Le mouton, ici nous avons la peau de mouton. Vous voyez que les caractéristiques sont toujours différentes. Il s'agit de l'un des cuirs les plus souples et confortables. Le cuir de mouton est utilisé beaucoup plus dans le haut de gamme pour la fabrication des vêtements. Le serre. Les serres ont naturellement du produit et dents, ce qui donne un cuir solide et résistant. Les cuirs en peau de sel sont flexibles et légers. Donc, toujours pour la confection des vêtements, de bottes et chaussures. Le cuir d'autruche. Le cuir d'autruche est exceptionnellement rare, mais c'est l'un des meilleurs cuirs. Il est luxueux et durable. L'apparence ésotique est bousselée. La peau d'autruche est beaucoup plus utilisée dans l'industrie du luxe pour la confection. Des articles de luxe comme le sac à main, les manteaux, les chaussures. Les alligators et les crocodiles. Les peaux d'alligators et de crocodiles sont solides, souples et durables. Elles coûtent assez cher car la présence des cailles les rend uniques. Alors ici, nous avons des peaux d'alligators. Différents des peaux que nous avons étudiés au départ parce qu'ici, les alligators ont un grand assez originaux. Quand on parle du grain, c'est donc pas le grain. Le grain de pluie correspond au relief que présente le puits. Quand on parle de pluie, plus le puits est fin, plus il est lisse. La première image nous montre le puits fin. Il est tout lisse. La deuxième image nous montre le grain marinement large. Les points commencent à se faire ressentir. Et la troisième image nous montre le grain large. Donc au toucher, le grain est vraiment perceptible. Alors, passons à présent au type de peau et leur aspect. Chaque type de peau produit un puits différent. Alors, quand nous avons notre puits au départ, le puits a donc deux parties. Lors de la refonte, nous avons la partie fleur et la croûte. On retrouve donc deux faces sur le puits. La partie estaine qui est la partie du poil, du puits, qui est appelée le côté poil, tandis que la face interne est appelée le côté chair. Donc c'est la partie issue de la refonte. Je m'explique. La fleur, tout à l'heure, comme on a dit, la partie interne est originaire et sans défaut de l'épidème. Elle constitue le premier choix. Le meilleur est la plus belle. Elle est donc la plus coûteuse des peaux. Tandis que la croûte est la partie interne de l'épidème. Elle est le deuxième choix de qualité esthétique et mécaniquement inférieure. Et elle est la moins coûteuse. Ça ne voudrait pas dire que si notre puits est fabriqués à partir de la croûte, c'est un mauvais puits. C'est toujours un bon puits, mais la moins chère. Qu'est-ce qu'on appelle le refondage ? Lorsque nous avons dans notre processus de refondage ici, au départ, on a une peau entière comme celle du bas. Quand on la refond en deux, ça veut dire qu'on la sépare au milieu. On a un côté du puits. Voici notre processus de refondage. Ici au milieu, nous avons dans notre appareil. Et plus bas, nous avons dans la coupe du puits. Sur notre puits, on prend l'exemple d'une puits d'agneau plongée. Nous avons donc la partie fleur qui est de ce côté. C'est dans cette partie qu'on appelle la partie fleur. Et cette autre partie, la partie de l'intérieur, c'est dans la croûte. Les différents aspects donc de notre puits. Après notre traitement, nous avons donc le puits lisse ou pleine fleur. Le puits lisse recoupe tous les autres puits dont le grain se retrouve sur la surface supérieure, indépendamment de l'épaisseur du puits et de la fleur naturelle de l'animal. Nous pouvons donc avoir soit un puits fin, soit un puits grossi. Passons dans notre exemple de puits lisses. Ici, nous avons un puits de veau. Le grain est différent de notre puits de cocodile. C'est ce qu'on appelle ici puits lisses. Nous avons donc l'aspect, autre aspect lisse ou fleur pigmentée. Ici, le puits a conservé toute son espèceur et sa qualité afin de masquer certains défauts, parce que certains puits ont des défauts de surface. Une finition au pâte a été appliquée. Bien que son aspect soit moins naturel, c'est un puits bien protégé. Il est facile d'entretien et est peu sensible à l'eau. Ici, nous avons notre exemple de puits pigmentés. Vous voyez qu'il y a eu un apport d'un produit au-dessus de notre puits. Nous avons également les puits suédés, qui ont un aspect de puits velours. Le puits suédé est le thème générique de tous les puits à l'aspect velouté. Ce sont les puits ayant subi un ponçage en surface avec un aspect plus ou moins velouté. Quand vous regardez ici, le puits n'est pas lisse, il n'est pas pigmenté, il est plutôt velours. Il a donc un aspect du velours. Alors, nous avons aussi les aspects particuliers du puits. L'aspect du puits peut varier selon les diverses interventions. Pour lui donner un rendez-vous et un rendu esthétique et particulier, comme le puits vieillis, teintés et poncés comme notre première image, ou alors le puits craquelé, façon croûte. Nous avons encore le puits velours, vieilli, qui a été vieilli, et enfin le puits enduit, comme montre la dernière image. Voilà donc les aspects particuliers des puits que nous pouvons avoir. Les caractéristiques dans les puits. Comment peuvent se présenter nos puits ? Chaque puits a ses propres caractéristiques, son épaisseur, la résistance, le toucher, l'aspect visuel qui est adapté au type de produit en fonction de ce qu'on lui prête. Nous avons donc des puits traditionnels. Pourquoi on appelle donc ces puits, puits traditionnels ? Justement parce que l'œuvre est classique. Et on distingue plusieurs catégories de classifications de ces puits traditionnels. Nous avons donc les puits forts, généralement utilisés pour les articles comme les chaussures. Nous avons les puits mous, pour l'industrie de l'agriculture. Et nous avons les puits fins. Les puits ésotiques, ou alors puits non traditionnels. Ce sont donc les puits qui ont un grain original, comme le puits de crocodile ou de serpent. Les puits ésotiques sont couramment utilisés dans l'industrie du luxe et du haut de gamme. Initialement, utilisés en bagagerie et en maroquinerie. Comme quel puits ? Le puits de cocodile, le puits de sépant, le puits d'autruche et bien d'autres. Passons à présent à un autre exercice d'application. Sachant que vous avez déjà maîtrisé notre leçon, nous allons donc passer à l'exercice d'application. La première question. Que faisaient l'ombre primitif des animaux qu'il chassait ? La deuxième question. Il vous est demandé d'énumérer les produits issus de la végétation utilisée par les ondes primitifs pour éviter la perturbation de peaux d'animaux. Et ensuite, elle a enfin demandé de citer trois animaux à cuits. Alors, pour répondre à cette question, nous allons revenir à notre historique de départ. Les ondes primitifs chassaient les animaux sauvages pour se nourrir. Ils enlevaient les peaux et les puits de la carcasse des animaux morts et les utilisaient comme buts, comme vêtements et chaussures. La deuxième question nous disait, quels sont les produits végétaux que les hommes primitifs utilisaient pour traiter les peaux ? Nous avions des infusions d'écorces, de fruits, de racines et de fruits de certains arbres et plantes contenant du tannin. Nous avons juste fait un rappel mémoire pour revoir les images. Alors, la question, la réponse, la solution, une. Les hommes primitifs chassaient les animaux sauvages pour se nourrir. Ils enlevaient les peaux et les puits de la carcasse des animaux morts et les utilisaient comme buts et vêtements et chaussures. Car celles ou ceux qui les permettaient de se protéger du froid. La solution de l'homme primitif utilisait le traitement avec une infusion d'écorces, de feuilles, de brindilles, de fruits contenant du tannin, de certains arbres et plantes pour éviter la putréfaction des animaux. Les autres, des peaux d'animaux et la solution de croix, nous pouvons soutenir le mouton, le crocodiles, le cerf, la chèvre, le veau, le cheval et plein d'autres. Passons à présent au devoir. Il vous est demandé de rechercher trois illustrations d'objets ou d'accessoires en cuits que l'on rencontre en habillement. Nous avons cité tout à l'heure les animaux à cuits. Et nous avons dit que chaque animaux produit un cuits original. Donc, à partir de ces animaux, vous pouvez ressortir les différents cuits et les différents abjets que l'on rencontre en habillement. Pour la préparation de cette leçon, nous avons donc fait appel à nos propres connaissances. Ensuite, nous avons utilisé plusieurs livres et documents qui nous ont permis de mieux préparer cette leçon. Nous avons utilisé le livre de technologie des textiles d'André Castilla, « Les nouveautés de l'enseignement » Nous avons également utilisé la technologie des matières et industrie textiles, édition aériole de Madeleine Le Fusté. Nous sommes également allés dans plusieurs sites que nous avons visités, à savoir le site HTTPS, frwikipédia.org, wikipro, tariori. Nous avons aussi utilisé le site HTTPS, www.colorlog.fr, tutoriel, autre.cn. Nous avons également utilisé l'encyclopédie de cuits HTTPS ML-9. Notre prochaine séance nous parlera de la transformation du puits. Dans cette leçon, nous allons étudier le puits dans sa transformation, le travail qui se passera dans l'extrangerie. Ensuite, nous allons vous donner, vous citer les étapes d'entretien du puits. Dans cette leçon, nous allons également vous montrer le matériel utilisé pour travailler, pour entretenir le puits. Et les différents produits que nous allons utiliser pour travailler ce puits, sachant que le puits, vous l'avez au quotidien. Mais avant de nous séparer, je vous présente un sac en puits. Ici, nous avons un puits de veau. Ce puits de veau a un grain particulier, c'est pour ça qu'on va l'appeler, un puits traditionnel. Différent de l'autre sac, qui est un sac, qui est un puits exotique. Différent du puits de veau et son grain est original. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada